bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment installer un wordpress multi-sites à l'aide de l'application softaculous que l'on trouve donc en général dans le panneau d'administration d'hébergement cpanel donc ici chez cet hébergeur là j'en ai plusieurs donc on retrouve toujours dans l'onglet logiciels de votre cpanel vous cliquez sur softaculous installer donc là on voit qu'on a pour l'instant aucune installation donc le wordpress on va retrouver ici dans la partie des blogs vous voyez qu'ici vous avez différents types de cms disponibles et on clique sur wordpress on clique ensuite sur installer maintenant vous allez choisir le protocole donc http avec ou sans s et avec ou sans w donc on va prendre la totale et ensuite vous choisissez le nom de domaine parmi les noms de domaine disponibles sur votre hébergement donc là ça doit être celui ci le dossier donc théoriquement normalement il y en a pas sauf si vous voulez mettre votre installation en sous dossier de votre domaine ensuite nom du site description ça je vous laisse faire en fonction de vos besoins et envie en sachant qu'en plus vous pourrez le modifier après dans les réglages de wordpress dans l'administration et donc en fait pour le multi site la différence par rapport à monosite on la va la trouver ici c'est tout simplement qu'on peut activer l'option multi site dans softaculous donc voyez ici ses fonctionnalités actives l'option multi site pour votre blog et vous pouvez avoir plus d'informations en cliquant sur le lien ici si vous voulez avoir des des informations supplémentaires donc en fait ça vous tombez sur la page qui vous montre comment le créer manuellement votre multi site concerne pas aujourd'hui donc ensuite vous indiquez l'adresse courriel de votre compte administrateur votre nom d'utilisateur votre mot de passe moi je vais le cacher puis je vais le modifier c'est jamais c'est des petits malins qui veulent s'amuser à se connecter bon le site va disparaître aussitôt on n'est jamais trop prudent comme on dit donc vous sollicitez ensuite votre langue pour moi français c'est très bien et vous avez la possibilité de selon les émergeurs d'installer d'office des plugins ou extensions français donc là le seul disponible c'est limite login attempts pour limiter les tentatives des connexions frauduleuses donc si vous installez aucune extension de sécurité derrière je vous invite à cocher la case ici sinon sinon c'est pas nécessaire ensuite vous avez des options avancées donc ça c'est si vous voulez configurer vous même la base de données moi ça je laisse gérer softaculous par contre ce qui peut être intéressant c'est d'activer les mises à jour automatique c'est à dire que la mise à jour de sécurité wordpress enfin le coeur de wordpress sera mis à jour automatiquement par contre pour tout ce qui est extensions et thèmes je vous les conseille mieux vaut le faire manuellement ensuite vous avez la possibilité de gérer l'endroit où seront faites vos sauvegardes donc ça en fait ici on n'aura pas le choix tout simplement parce que je n'ai pas configuré mon cpanel pour les sauvegardes ça fera l'objet d'un autre tutoriel vidéo et vous avez sachez vous avez la possibilité donc de de créer un emplacement différentes sauvegardes que celui par défaut qui est votre hébergement ce qui n'est pas le top en termes de sauvegarde donc ensuite vous décidez de ne pas sauvegarder de se garder une fois par semaine une fois par jour pardon une fois par semaine une fois par mois ou de personnaliser de personnaliser vous pouvez faire toutes les x minutes heures voilà donc là on va mettre une semaine qui est suffisant beaucoup de sites on va dire quand il n'y a pas beaucoup d'évolution qu'on ne publie pas régulièrement on va dire et ensuite la rotation des sauvegardes alors la rotation des sauvegardes si on paramètre 10 sauvegardes par exemple cela veut dire que vont être conservés 10 sauvegardes et la 11e va venir écraser la première voilà ensuite vous avez possibilité de sélectionner le thème en sachant que la liste est assez assez limité en général je m'embête pas le faire donc on va on va rester sur une installation traditionnelle donc je clique sur installation moi je n'enregistre jamais et voyez que l'installation elle est déjà faite et vous pouvez vous connecter directement l'administration voilà